Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième de ma série 5 romans qui sera en fait tout simplement ma série où je présente mes 5 dernières lectures série que j'espère pouvoir tenir sur la longueur donc aujourd'hui je vous parle de 5 romans, donc ces 5 là alors là vous allez me dire, si vous savez compter, qu'il n'y en a que 4 certes, mais il y en a un que j'ai lu sur ma liseuse donc ne vous inquiétez pas, je sais encore compter le premier livre dont je vais vous parler c'est de l'autre côté du mythe, Ariane Ariadne je ne sais pas comment ça se prononce, je pense que ça se prononce à la grecque mais je n'ai pas fait grec en cela, un grand délispoir en fait il s'agit tout simplement d'une réécriture de l'histoire de Ariane dans la mythologie grecque, si vous ne connaissez pas l'histoire de Ariane tout commence par le roi Minos qui est roi de Crète il demande à Poséidon un jour pour lui rendre hommage de lui envoyer un animal qu'il lui sacrifiera en son honneur Poséidon lui envoie un taureau un taureau blanc d'une blancheur éclatante le plus beau taureau jamais vu sur terre mais Minos qui est un roi cupide et avare décide de garder le taureau pour lui et il va sacrifier à Poséidon un simple bœuf Poséidon va être bien sûr très en colère elle ne va pas être dupe et il va lancer un sort qui fait que la femme de Minos va tomber folle amoureuse du fameux taureau en question tous les deux ils vont avoir un enfant, le Minotaur qui est un monstre immonde, un mi-homme mi-taureau qui va être enfermé par Minos dans un labyrinthe le labyrinthe de Dédale et tous les ans il y a 12 jeunes gens qui seront sacrifiés afin de nourrir le Minotaur et jusqu'au jour où arrive Thésée fils du roi Égée et il vient et il décide qu'il va tuer le Minotaur et pour cela il reçoit l'aide d'Ariane qui va lui passer un fil c'est le fameux fil d'Ariane grâce auquel il va pouvoir réussir à sortir du labyrinthe ensuite les versions du mythe diffèrent certaines disent que Thésée abandonne Ariane et qu'elle finit seule et qu'elle meurt de tristesse d'autres mythes disent qu'il ne voulait pas vraiment l'abandonner mais qu'il n'a pas eu le choix toujours est-il qu'Ariane se retrouve seule et ensuite selon les versions soit elle meurt soit elle est séduite par le dieu Dionysos qui émue par ses pleurs l'emmène pour devenir sa femme dans ce livre vous allez pouvoir retrouver cette histoire c'était une plutôt bonne réécriture c'était très sympa ça rendait l'histoire ça donnait un poil plus féministe avec Ariane qui ne se fait pas vraiment abandonner par Thésée il y avait des intrigues intéressantes mais tout en reprenant assez fidèlement le mythe finalement sauf la fin qui est bien plus romancée enfin pas romancée mais qui est très très différente du mythe je ne vais pas vous spoiler et voilà après j'ai pas grand chose à dire c'était vraiment une châte de lecture j'étais très contente en plus moi je suis fan de mythologie grec donc tous les livres qui en parlent j'adore et apparemment il va y avoir une deuxième tome ma série du coup s'appellera De l'autre côté du mythe chacune des histoires est indépendante mais je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps et donc à voir pourquoi pas ça peut être très intéressant donc affaire à suivre donc chouette lecture je recommande ensuite je vais vous parler de Magic Charlie tome 1 L'apprenti de Audrey Alouette je ne sais pas c'est publié chez Calimar Jeunesse et donc c'est le premier tome d'une série fantastique là on va avoir plus de choses à dire et pas que du bon malheureusement j'ai pas aimé du tout les masses ce livre comprenez-moi bien il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais la preuve je l'ai fini je l'ai fini ça se lisait vite voilà il y a des personnages qui ont peut-être à chance là c'est pour les points positifs les points négatifs les points négatifs déjà l'univers fantastique qui est très très sommaire qui au final est qui a l'air très très pompé de plein d'autres univers que le héros apprend l'existence de la magie et deux jours plus tard c'est bon c'est intégré pas de problème il accepte tout il a intégré les riques du monde magique mais quoi ? en fait ce qui m'a énervé c'est que le héros n'a pas une seconde de doute c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où il se dit peut-être que ce n'est pas réel peut-être que je me fais dédiger peut-être que c'est un phénomène cosmologique scientifique je sais pas quoi non non dès le début il voit de la magie il fait oh c'est de la magie bah non là toutes les règles de l'univers disent qu'il faut que tu doutes un minimum en fait voilà oh ouais ça ça m'énervait alors ça c'est un problème qu'il y a dans beaucoup de nouvelles séries fantastiques c'est le fait de vouloir absolument construire un univers et du coup on va inventer plein de termes avec des majuscules donc on va retrouver les akadémiciens avec une majuscule on va retrouver le cavalier avec une majuscule tuer un intuitif avec une majuscule oh là là c'est chiant non mais désolé arrêtez de faire ça c'est pas en mettant en fait mettre une majuscule sur un nom ne le rend pas intéressant les intrigues sont floues on a du mal à se concentrer pour les personnages vraiment ouais c'était pas c'était pas mémorable en fait en fait je voyais tout venir à 1000 km à l'heure quoi vraiment les méchants les intrigues les tout pareil les méchants parlons-en des méchants les méchants on a le vilain cavalier de la mort qui est une allégorie avec une majuscule de la mort et qui va sur son et qui vole la magie des magiciens ou loulou qu'il est vilain et on a le cavalier par qui il est contrôlé par le vilain gouvernement qui veut tout contrôler et il y a la vilaine milice sous les ordres du vilain gouvernement ou loulou il y a du complot c'est lourd c'est bon c'est bon on a compris l'idée on a déjà vu ça mille fois alors attention ceci est un mini spoil mais je pense que personne ne m'en voudra alors dans la classe de Charlie il y a une jeune fille qui s'appelle Sapotille alors déjà quel nom de merde excusez-moi ça ressemble à un mélange entre serpillère et clafoutille horrible donc on a une jeune fille qui s'appelle Sapotille qui est le cliché de l'intello de base donc grosse lunette frange ne parle à personne se met toute seule au premier rang et prend des notes et ensuite Charlie va découvrir très très rapidement après qu'il ait accepté l'existence de la magie c'est-à-dire immédiatement l'existence d'une autre jeune fille qui s'appelle Parchemine et alors il s'avère ensuite que Parchemine et Sapotille sont la même personne on la prend au couteau sans pas mais qui ça a étonné ? genre qui ça a étonné ? peut-être des gens qui n'avaient jamais lu le roman de l'or mais ça les a étonnés alors entre le fait qu'elles sont extrêmement similaires entre le fait que Sapotille porte des lunettes et pas Parchemine en fait si elle porte enfin c'est juste qu'elle ne l'emporte pas parce qu'elle ne veut pas que Charlie la reconnaisse d'ailleurs c'est quoi c'est Clark Kent genre dès qu'elle retire ses lunettes c'est bon plus personne la reconnaît et Sapotille ils disent des trucs comme Parchemine non ou encore le fait que le maître de Sapotille et Charlie ils disent des choses comme ça pardon je voulais dire Parchemine bien qu'on a compris ça voulait dire Sapotille et ensuite le mec enfin Charlie quand il découvre ça il est choqué il est fait comment ai-je pu ne pas le voir avant oui en effet comment as-tu pu ne pas le voir avant donc voilà il y a plein de petits défauts des trucs qui font que c'est pas terrible vraiment bof bon allez suivant ah on va passer à quelque chose de plus réjouissant donc le tome 2 des héros de l'Olympe le fils de Neptune donc si vous ne connaissez pas les héros de l'Olympe bah déjà vous vivez dans une grotte ou quoi c'est la suite des Percy Jackson donc la série de Rick qui est en Gintan donc Percy Jackson c'est en 5 tomes et ensuite il y a les héros de l'Olympe qui sont la suite et c'est avec les dieux romans et pas les dieux grecs et donc donc là c'est le tome 2 que je cherche à lire depuis presque un an et que je n'arrive pas à me procurer parce que j'ai eu une sorte de malédiction j'ai préféré presque j'ai préféré ce tome là des héros de l'Olympe au premier tout simplement parce qu'il y a Percy dans celui-là et bah j'adore Percy donc ça m'en est un peu triste de ne pas l'avoir ce qui me déçoit un peu c'est que du coup bon on n'a pas Percy et Anna Wess ensemble alors que c'est quand même le principal attrait des héros de l'Olympe de Percy Jackson c'est le couple Percy et Anna Wess personne ne pourra me faire changer d'opinion mais heureusement ils vont se retrouver dans le troisième tome et ça c'est cool les points positifs je ne suis pas fan du concept des dieux romains je préfère vraiment leur forme grecque de manière générale sauf alors Mars mais alors incroyable genre Arès immonde ordure à jeter Mars Mars mais daddy il se comporte comme un père un modèle de père genre incroyable vraiment Mars Mars c'est un de mes dieux préférés mais alors d'habitude vraiment Mars le fait que Amazon se soit géré par les Amazones et que genre elles fassent travailler comme des esclaves des hommes dans leurs entrepôts pour livrer leurs produits j'ai adoré le fait que on ait le retour de Nico Di Angelo j'ai adoré vraiment tout était trop cool dans ce roman après pas mon préféré de la saga en général mais vraiment une écrire sympa et j'ai très très hâte de lire la suite voilà ensuite j'ai lu Lola à la folie de Alexandre Chardin donc c'est un petit roman en jeunesse vous voyez ça se lévite publié chez Manière Jeunesse alors il faut savoir que j'ai déjà lu deux romans cette année de Alexandre Chardin je l'ai découvert avec le cercueil à roulettes et j'avais beaucoup aimé cet auteur donc j'étais contente de lire ce nouveau livre donc c'est l'histoire de Jacques et Mathias qui sont qui rentrent en 16ème tous les deux ils sont meilleurs amis depuis leur enfance et ils font des jeux toujours de chiches ou pois chiches en fait ils font des jeux de cap ou pas cap en fait et ils se lancent des défis mais absolument fous vraiment des défis de dingue on va se faire prendre évidemment et c'est comme ça un peu que leur amitié s'est faite c'est-à-dire en se donnant des défis etc sauf que un jour notre cher Jacques qui est notre personnage principal va tomber dingue amoureux d'une fille qui s'appelle Lola et ça va risquer d'un peu détruire son amitié parce que Mathias va penser que c'est à cause d'elle qu'ils ont été pris pour un de leur coup alors très vite ça s'avère que non donc voilà et la phrase qui m'a donné envie de lire ce livre en plus du fait que c'était noté Alexandre Charbin en plus de la lecture qui est très belle c'était un coup de folie qui prouve qu'à 11 ans aussi on peut aimer comme un grand voilà je ne sais pas pourquoi mais cette phrase m'a donné envie de lire ce livre et c'est vrai que des coups de folie ah ouais 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 Jacques il aime tellement Lola qu'il fait des trucs de fou pour elle et les sortes étaient très chouettes et je ne veux pas trop en dire grand chose parce que vous voyez c'est un petit roumain c'est-à-dire que si j'en dis plus bon très vite je vous spoil mais très chouette l'histoire c'était très mignon bon ça c'est lu vite je ne pense pas forcément que je m'en rappellerai pendant longtemps mais vraiment chouette l'histoire je pense que pour des ouais des ados de 11-12 ans foncez hein et enfin le dernier livre que je vous présente aujourd'hui donc j'ai lu sur ma liseuse c'est La fille qui lise dans le métro je ne pense pas que vous le verrez bien mais je pense que sur la miniature je mettrai la voiture en vrai en normal donc c'est écrit par Christine Ferré-Fleury et sorti aux éditions de Noël alors c'est l'histoire de Juliette elle est agente immobilière elle vit une vie assez banale et tous les jours elle observe les gens dans le métro qui lisent et elle adore ça les regarder lire et comprendre un peu essayer de trouver quelles sont leurs vies ça se lit vite l'histoire est cool c'est 139 pages c'est un tout petit roman ouais l'histoire est vraiment sympa on s'attache bien au personnage ça c'est pour les points positifs points négatifs de ce roman je l'ai déjà oublié je l'ai lu il y a deux jours et je ne me rappelle déjà plus je ne me rappelle plus du nom du personnage principal je ne me rappelle plus des détails je ne me rappelle presque plus des choses et il commence déjà à s'estomper de mon esprit et c'est pour moi la preuve que c'est pas forcément un grand roman et oups pour moi le plus grand problème c'est la plume de l'autrice je pense que l'autrice essaye d'instaurer une ambiance un peu poétique avec un style un peu spécial avec des longues phrases avec des mots compliqués à l'ambliquer et des pensées des personnages sur leur moi profond avec des réflexions un peu de ce genre et en fait c'est lourd à lire mais c'est lourd ça veut dire que en fait c'est pas enfin toutes ces belles phrases elles sonnent creuses on dirait qu'on a mis de la dorure sur du vide ça veut dire que ouais tu peux faire des grosses phrases etc mais bon évidemment si tu veux dire elle traverse la rue tu dis elle traverse la rue ça sert à rien de dire elle regarda à droite à gauche et elle pensa à sa mère qui elle aussi regardait à droite à gauche avant de traverser puis elle traversa cette rue qui était au final un peu comme le fleuve de sa vie voilà ce genre de choses c'est très vite très fatigant du coup il y a des moments en fait c'était dur de suivre l'histoire mais pas parce que l'histoire est compliquée mais parce qu'il y avait des phrases tellement compliquées qu'il y a des moments tu ne sais plus vraiment qui parle après point positif les dialogues étaient vraiment chouettes enfin j'ai pas eu parce que le problème dans ce genre de roman qui est parfois un peu à l'indiqué c'est que parfois les dialogues le sont aussi et alors là les gens ne parlent plus que comme dans un roman et alors là c'est foutu pour vous donner un exemple vous voyez quoi je vais prendre alors voilà je zappe je prends une page mais au pif voilà pourquoi la page 247 se demandait Juliette tout en suivant du regard un parapluie déployé qui filait sur le quai de la station duplex abritant des rafales obliques sous toute une famille dont elle ne pouvait deviner que les jambes petites jambes en velours marron grandes jambes en jean fines jambes en collant rayé voilà ça c'est une phrase et alors ça vous voyez sur une phrase c'est joli c'est chouette sur tout un roman pour toutes les actions c'est lourd c'est lourd c'est lourd voilà en vrai c'était une plutôt bonne lecture j'étais contente de l'avoir lu et tout mais allez je vais l'oublier d'ici deux jours je l'ai déjà que deux jours après j'ai déjà commencé à oublier d'ici une semaine j'ai oublié tout 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 c'est pas très grave et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donc voici les cinq lectures dont je vous ai parlé j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées de lecture ou au contraire des idées de livre que vous n'avez pas envie de lire et d'ici la prochaine fois et bien je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt et à bientôt et à bientôt